Salut à toute la communauté, c'est Kishnifu. Pour une majorité sur le forum, je suppose que ce pseudo vous est inconnue. Après tout, c'est vrai que je suis un membre assez discret, mais d'autres doivent déjà me connaître de par les vidéos que je réalise depuis plus d'un an. Pour l'heure, j'ai décidé de vous proposer une chronique, dont le nom est assez explicite pour en deviner son contenu, puisqu'elle se nomme « Pad en détail ». Alors pour tout vous dire, son principe m'est venu d'un peu nulle part, et consiste à décortiquer nos manettes préférées en choisissant un élément par vidéo. Pour cette première, on va commencer par la touche qui est certainement la plus utilisée et la plus populaire auprès des joueurs et joueuses, la touche X. Elle est apparue pour la première fois sur la manette de la PlayStation 1 et continue d'être utilisée de nos jours. Comment sont les révélations ? Je peux vous dire que cette petite croix nous encage des choses. Par exemple, saviez-vous que si on incline le symbole de la croix à 45 degrés, ou à pi sur 4 dans le sens trigonométrique pour les plus matheux d'entre vous, on obtient un signe plus ? Oui, oui, c'est tout. Non, la vraie légende est écrite sur un vieux parchemin de 200 ans et scellée dans un coffre perdu au fond d'une grotte dont l'entrée n'a encore jamais été découverte à ce jour. Sauf que je suis le seul à la connaître dans son intégralité, et pour la première fois, je vais enfin me confier. Bon, je compte sur vous pour garder le secret, hein. De toute façon, je ne pense pas qu'Internet soit le meilleur moyen pour propager de l'information, donc ça va. La légende raconte que sur les plateaux des Highlands, n'acquirent trois jeunes gens. Oula ! Stop, Mano ! Retourne dans ta vallée ! La vraie légende traite en fait de la bataille entre la touche X et la touche rond, afin de savoir laquelle des deux allait pouvoir figurer sur la manette de leur grand maître PlayStation. Pour cela, ils utilisèrent un jeu ancestral nommé le Morpion. Ah mais non, pas ça ! C'est de ce jeu dont je veux parler, et non de l'autre vieille chose dégueulasse qu'on trouve dans des endroits peu conventionnels. La lutte fut donc terrible et sans merci. Elle dura des millénaires entiers sans qu'aucun d'eux n'ait réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Ils finirent donc toujours à égalité, et durent conclure l'accord de figurer ensemble sur cette future manette. Allez, on arrête le bullshit ! Pour la petite histoire, c'est en fait monsieur Teiyo Goto, le designer de la manette, qui a décidé de leur forme ainsi que de leur emplacement. Ce qui est surprenant, c'est qu'il dit les avoir inventés pour leur attribuer les fonctions respectives d'acceptation et de refus, mais je crois bien qu'il s'est gouré de sens, parce que valider avec la croix et annuler avec le rond, c'est totalement contraire à la logique de notre société. Surtout que ce n'est que depuis la PlayStation 3 que le rond sert à revenir en arrière, avant c'était la touche triangle. Encore une incohérence bizarre donc. Mais bon, je conclurai cette partie en disant que les japonais ont leur raison que la raison ignore. On arrive maintenant au vif du sujet, puisque je vais vous parler de la manière dont la touche X est utilisée en majorité. Je pense que ceci doit paraître comme une évidence pour les gamers que vous êtes. La touche X va servir effectivement aux personnages que vous contrôlez de sauter. Euh, attendez. Non. Non. Non ! Mais Sony sont des pervers ! Bon, je ne vais pas vous citer l'ensemble des jeux qui permettent à celui que vous contrôlez de bondir, mais en voici quelques exemples pendant que je parle, comme Sonic, Mario, Sonic, Devil May Cry, Sonic, Naruto, Sonic... Ouais, ben je l'aime bien cette boule de pique ! Une objection ? Alors, même si les jeux de combat et les FPS l'utilisent, ce mouvement profite mieux au genre bien connu de la plateforme. Ceci dit, lorsqu'on change de registre, la donne est complètement différente. Prenez par exemple les jeux de course, l'une des configurations principales permettait à la touche X de faire accélérer notre véhicule. Aujourd'hui, cela a quelque peu changé, puisqu'il semblerait que les développeurs préfèrent configurer les touches, de telle sorte que ce soit la gâchette arrière droite qui endosse ce rôle, principalement pour permettre une gestion de la vitesse plus précise. La touche X étant alors reléguée au rang des touches ayant une fonction d'une importance moindre, comme la possibilité d'utiliser la nitro ou le frein à main. J'ai parlé précédemment des jeux de combat au sein desquels la touche X permettait de sauter, et bien figurez-vous que dans les jeux comme Dragon Ball Z par exemple, vous vous en servirez pour vous protéger des ennemis, et même pour vous téléporter derrière eux, à condition d'être habile. Ou bien de bourriner la touche, ouais, ça marche aussi. De manière générale, la touche X permet donc de réaliser les actions les plus courantes et les plus utiles au gameplay. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été placée de telle sorte qu'elle soit accessible la plus instinctivement possible, une fois la manette prise en main. Pour finir avec son utilisation, il est tout de même important de noter que, quel que soit le type de jeu auquel nous nous adonnons, cette touche X sert à interagir avec son menu en validant ce sur quoi nous sommes placés. Le lancement d'un jeu par exemple se fait donc par son intermédiaire. Et ouais, si elle n'était pas là, jamais nous n'aurions pu jouer. Allez, on entame la troisième et dernière partie de ma chronique, avec les apparitions de cette fameuse croix dans notre vie quotidienne. Vous allez donc voir qu'on est constamment entouré par ce symbole, sans qu'on ne s'en rende forcément compte. Commençons par la croix de Saint-André, qui indique qu'un produit est dangereux pour notre santé. Plus précisément, elle peut indiquer deux dangers distincts. L'un par inhalation, par ingestion ou en cas de contact cutané, et l'autre qui provoque des réactions d'irritation au contact de la peau, des muqueuses ou des yeux, par contact direct, prolongé ou répété. Ensuite, on peut également voir cette croix lorsque nous sommes proches d'un carrefour. Mais non, pas celui-là ! Bien évidemment, je parle du panneau qui indique que deux routes perpendiculaires vont bientôt se croiser, et qu'il faudra laisser la priorité à droite. Mais le X est avant tout une lettre de l'alphabet, et est utilisé dans les mots qui servent à s'exprimer, comme je le fais par exemple avec vous en ce moment même, même si bon, ce n'est pas une lettre qui apparaît très fréquemment, à part si j'utilise le mot 7. Comment ne pas parler de son utilisation en mathématiques et qui endosse le rôle d'inconnu dans les équations ? Tiens d'ailleurs, je vous en propose une à l'écran, et je veux qu'elle soit résolue avant la fin. Moins 4X au carré plus 2X plus 3X plus 37 égale à 5X plus 1. Allez, trouvez-moi le X ! Bon, je ne vais pas entrer dans les détails pour les autres, mais sachez qu'on retrouve également cette croix dans les contes, séries, dessins animés ou films pour indiquer l'emplacement d'un trésor, les Hirashurikens, qui sont des armes traditionnelles japonaises, s'en rapprochent fortement vu qu'ils sont en forme d'étoiles et enfin, comment ne pas citer la concurrence avec son célèbre X de sa fameuse Xbox qui la représente autant comme une marque que comme une touche, mais son utilisation en est tout autre. On la verra sûrement plus en détail dans une future chronique. Pour le moment, il va être temps de se quitter, ah oui, ne pleurez pas ! Mais en attendant, pour ceux qui n'ont pas encore fini de résoudre leur équation, Mouhahaaha ! Je voudrais revenir sur le clivage qui existe entre son interprétation dans les jeux vidéo et celle qu'on lui accorde dans la vraie vie. Dans cette dernière, le X apparaît comme un symbole inhibiteur d'interdiction, de suppression, d'impossibilité, de pornographie, donc en quelque sorte comme un symbole qui est censé mettre un frein à toute volonté d'action, alors que ceci est radicalement l'opposé en ce qui concerne les jeux vidéo. Serait-ce donc un désir profond et conscient de la part des concepteurs ou bien d'une erreur humaine dont l'importance a été dévaluée, croyant que leur machine n'allait pas rencontrer autant de succès ? On ne le saura probablement pas, mais ce qui est essentiel pour eux au final, ce que visiblement personne ne l'a jamais remis en cause. Allez, je salue toute l'équipe de sa part en live et les remercie de m'avoir permis d'intégrer ma chronique à leur émission. J'espère en tout cas que cette première vous aura plu, chers amis de la communauté, et vous souhaite un bon retour au live. Ciao à tous ! Générique ! Générique